Voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence Spatiale Européenne. Pour fêter les 400 ans des premières observations de Galiléo Galilei, considérée comme le père de l'observation astronomique, 2009 a été déclarée l'année internationale de l'astronomie. A l'Observatoire de Paris-Meudon, on se prépare à accueillir en ce début avril les Centeurs de l'astronomie, un événement destiné à sensibiliser le grand public. C'est un événement majeur qui va permettre de réunir des astronomes professionnels et le grand public. Cela va se dérouler partout dans le monde, dans plus d'un millier de sites. Nous allons partager notre passion pour l'astronomie avec des astronomes amateurs. Pour moi, l'astronomie n'est pas seulement une science. Bien sûr, nous devons aller à l'université et faire des études. Mais l'astronomie est une combinaison de science et d'art. Elle est là pour faire rêver à l'espace. Espace et imagination, deux concepts qui ne font pas défaut à Athéna Custenis, astrophysicienne connue pour ses travaux sur Titan, une lune de Saturne. De son côté, Marcello Corradini de l'ESA fait de notre système solaire le centre de ses recherches. Il nous présente les trois planètes que nous connaissons le mieux. Vénus, la Terre et Mars sont vraiment trois soeurs. Si nous prenons notre planète et que nous la bougeons légèrement vers le Soleil, nous allons reproduire Vénus. Et si on éloigne un peu la Terre du Soleil, alors elle va se refroidir, ce qui est exactement le cas de Mars aujourd'hui, largement composée d'eau froide et de poussière en surface. Le système solaire est composé de huit planètes, dont quatre dites telluriques, car elles sont formées de matériaux solides. Il s'agit de Mars, de la Terre, de Vénus et d'une quatrième, Mercure, qui est la plus proche du Soleil. Cette proximité fait que Mercure n'a pas d'atmosphère et cette planète soulève bien d'autres interrogations. La proximité de Mercure avec le Soleil a eu, il y a plusieurs milliards d'années, un impact sur l'évolution interne de la planète. Ce qui s'est passé, c'est que le vent solaire a pu pénétrer parfois lors de très fortes libérations d'énergie sous la surface de la planète. Et cela a créé des mouvements dans les manteaux internes pendant la formation de la planète. L'ESA et sa congénère japonaise, la JAXA, se sont associées pour lancer en 2014 la mission Bepi-Colombo pour explorer Mercure. Les deux agences se partageront la tâche, elles étudieront la surface et l'intérieur de la petite planète, ainsi que son champ magnétique. Mais la gravitation solaire rend cette mission très délicate. C'est une planète très particulière, très difficile à atteindre parce que le grand danger, c'est pendant l'insertion orbitale. Si vous faites une erreur, vous écrasez votre sonde sur le Soleil. Quatre autres planètes du système solaire suscitent bien des questions. Leurs caractéristiques communes, elles sont composées de gaz. Il y a Jupiter qui fait 1300 fois le volume de la Terre, ou encore Saturne, puis les plus froides et les moins connues, Uranus et Neptune. Mais d'où viennent-elles ? Les matériaux lourds sont attirés vers le Soleil. Ils sont alors à même de construire des planètes comme la Terre, Mars, Vénus et Mercure. Pendant que des matériaux plus légers comme l'oxygène, l'hydrogène et l'hélium sont expulsés à cause des forces centrifuges vers la partie extérieure du système solaire. Dans la surface extérieure, c'est du gaz, oui. Mais en fait, dans le centre de ces planètes, la température et la pression augmentent massivement. Et donc, les gaz sont de plus en plus compressés, mais ils restent fluides à l'intérieur de la planète. Patrick Irwin est maître de conférences en physique planétaire au St. Hans College à Oxford. Ses recherches sont centrées sur la composition et la mécanique des planètes gazeuses. Jupiter est tellement gros, c'est tellement chaude et avec une pression si élevée que l'hydrogène se transforme en une sorte de métal. Trois quarts du volume de Jupiter est fait d'une forme métallique d'hydrogène, ce qui lui donne un champ magnétique très puissant. Pour mieux comprendre la composition de ces planètes, on peut prendre l'exemple de la collision de débris de la comète Schumacher-Levy avec Jupiter en 1994. Mais peut-on vraiment parler d'impact ? Les débris ont commencé par s'évaporer, un peu comme le ferait un vaisseau spatial lorsqu'il pénètre à grande vitesse dans l'atmosphère terrestre. Ces débris sont alors devenus rapidement très chauds et se sont vaporisés avant de pénétrer au cœur de l'atmosphère de Jupiter. Les gaz autour du noyau de Jupiter circulent à la surface de la planète sous forme de vents violents. Les zones de séparation entre ces courants sont souvent affectées par des turbulences qui prennent l'apparence de remous. Sur Jupiter, il y a cette alternance de vents. Les vents vont d'est en ouest et les zones de séparation entre ces courants forment des remous, comme la grande tâche rouge, tout à fait inhabituelle, parce qu'elle est vraiment très très grande. Son diamètre est quasiment le même que celui de la Terre et sa profondeur est d'environ 200 ou 300 kilomètres. C'est une chose très mince au-dessus d'une chose très large. L'environnement est particulièrement violent. Ces remous semblent être à l'origine de la grande tâche rouge et semblent canaliser les vents. Nous pensons qu'ils sont à l'origine de la direction des vents et leur vitesse est énorme. Saturne est mieux connu que Jupiter grâce à la mission Cassini-Eugens, une coopération entre l'ESA et la NASA. L'arrivée sur Titan en 2005 de l'atterrisseur Eugens fut un point d'orgue de cette mission. Et puis, il y a Uranus et Neptune, les plus éloignées, les plus froides et les moins connues des planètes gazeuses. Seule la mission Voyageur a permis de survoler ces planètes presque oubliées à la fin des années 70. Aujourd'hui, les télescopes terrestres plus performants ont pris le relais de la mission. Toute la matière dans laquelle sont formées les planètes, mais pas seulement les planètes. Les êtres humains aussi qui marchent sur cette planète à peu les terres, toute cette matière vient du Soleil. Le Soleil est sa force colossale, un astre à la fois bénéfique et terrifiant. Même la matière la plus évoluée, la matière biologique, la chair dont nous sommes faits, quand on l'analyse en détail, nous trouvons que nous sommes faits d'une combinaison complexe de carbone, d'oxygène et d'hydrogène, trois éléments fondamentaux provenant du Soleil. Donc, on peut dire que même les êtres humains sont faits de poussière d'étoile. Les humains de la poussière d'étoile, quelle leçon d'humilité ! Et il y a de quoi se sentir perplexe quand on songe au parcours de ces poussières sur le long chemin de l'évolution. de la nourriture. Sous-titrage ST' 501